Cette fillette jouait sur la plage lorsqu'elle a été attaquée par un requin mégalodon. Un dauphin s'est avancé pour sauver la jeune fille, mais il a été mordu sur toute sa surface. La jeune fille est tombée amoureuse du dauphin et saute souvent dans la mer pour jouer avec lui. Malheureusement, cela n'a pas duré longtemps, car un groupe de prédateurs brutaux est venu en mer. L'un des pirates a jeté une torche et a rapidement verrouillé la position du dauphin, puis de nombreuses lances ont été tirées sur le dauphin, et la mer s'est instantanément teintée de sang. Le dauphin est mort de ses blessures. Dix mois plus tard, une invitée spéciale arriva au pub, la fille qui était venue pour se venger. La fille marchait lentement dans la foule avec un gros ventre. Elle fixait la foule d'un regard vide. Elle a pris une grande inspiration, puis a émis un son de dauphin assourdissant. Le son semblait avoir le pouvoir de détruire le monde. Les ampoules électriques, les verres à vin et les oreilles des gens étaient tous brisés. Au moment où le son s'est arrêté, les yeux des gens sont devenus plus grands que des cloches de cuivre, car ils ont été témoins d'un spectacle choquant. La fillette a finalement été emmenée à l'hôpital. Heureusement, l'enfant a survécu. Mais le regard du médecin nous a appris que les choses n'étaient pas simples. Il s'avère qu'elle a donné naissance à un bébé sirène. Vingt ans plus tard, le bébé sirène est devenu une belle jeune femme qui a la capacité de contrôler les créatures marines pour son propre usage. Le garçon à côté d'elle était surpris et envieux, car avoir ce pouvoir équivaut à posséder l'océan tout entier, et il était curieux d'essayer. C'est si facile de manipuler les créatures marines. ... ...